Musique Bonjour Delphine, bonjour Olivier. Bonjour. Donc après le bar d'hier, je suppose qu'on continue avec une viande ? Oui, avec le poulet de Chaland. Donc comment est-ce que tu vas préparer le poulet Delphine ? Alors moi je vais le faire rôtir, le poulet, et ensuite je vais préparer une sauce aux langoustines. Une sauce aux langoustines avec le poulet ? Tout à fait. Donc ça va faire terre et mer ? Terre et mer, oui. Et Olivier ? Je vais partir sur le même principe, mais moi par contre je vais faire une fricassée avec le poulet. Alors déjà on va commencer par découper le poulet. D'accord. Alors on va commencer par enlever les cuisses. Parce que c'est une fricassée de poulet, donc ça veut dire qu'on doit le couper d'une manière particulière. On va le couper en quatre. On enlève les cuisses. On l'assise un peu. Et puis là on va déboîter les cuisses. Alors on suit la carcasse. Là on a déboîté. Et puis là, tu vas voir, on va enlever le solilès. Alors je tire dessus. C'est quoi le solilès ? Solilès. Solilès ? Il n'y a que les seaux qui le laissent. C'est cette viande-là. D'accord, parce que c'est une très bonne viande. Voilà, on déboîte là. Et c'est ce morceau qui est juste là. Oui. Alors là on a juste à tirer dessus. Et il vient. Tu vois ? Et c'est souvent, quand on découpe, on le laisse. C'est vrai, moi je ne le sais jamais. On appelle ça le solilès. C'est les seaux qui le laissent. C'est tout simple. Voilà, les cuisses sont enlevées. Là on va enlever les suprêmes. Tu vois ? Tu insises le long. Donc tu fais dans les deux côtés du... Voilà, des deux côtés. On appelle ça un vertébré. Comment ça on appelle ça ? C'est du cartilage. D'accord, le cartilage. Et puis là devant, il y a le bréchet. Tu vois ? Chaque volaille, c'est comme une fourchette là. D'accord. Alors ça, il faut bien suivre. Il est là où suit la carcasse. Tu ne laisses rien ? Le but est de ne rien laisser. Ça me fait rendre compte à quel point je gaspille quand je fais un bruit. Et voilà. Alors on peut laisser comme ça, mais moi je vais te montrer une petite... Une petite astuce ? Oui, pour la présentation. Un tour de magie du chef. Alors tu vas voir. Alors déjà là, on va prendre la cuisse. On va la nettoyer. Donc j'incise ? Non, alors là, de ce côté. On va sortir cette os là. Tu vois ? Parce que le but, c'est de piquer là-dedans. Tu vois, j'ai piqué, hop, et je passe. D'accord, donc ça fait un petit paquet. Donc l'idée d'une fricassée, ce n'est pas les petits coupeurs de viande. Mais si, tu peux, comme là maintenant, voilà. C'est un petit jambonot. C'est chouette. C'est un petit jambonot, c'est vrai. Le blanc, ça sera pareil. Tu vois, tu prends la longueur du pillon. On va passer là. C'est un peu comme la couture. Et voilà. Et là, on va aller ficeler. Je vais montrer ça. Je passe, hop, et je tourne. Donc tu tournes autour de l'os au milieu. Et puis là, je fais un nœud. Un petit nœud. Voilà. Et les langoustines, on doit les faire avant qu'on commence à faire cuire notre poulet. Voilà. On va tout préparer avant. D'accord. D'accord ? Alors les langoustines, c'est des crues, bien sûr. Excuse-moi, mais en termes de rapidité, je ne peux pas les prendre déjà cuits. Non, non. Ça ne va pas m'aider. Non, non, non. Parce que là, nous, ce qu'il nous faut, on va garder les têtes, on va les épiler. C'est pour la sauce. Ok. Et qu'est-ce que ça va ajouter à la sauce ? Ça donne beaucoup plus de serveurs ? Oui, beaucoup plus. Combien de temps en avance, est-ce que je peux les acheter, mes langoustines ? Est-ce qu'il faut que ça soit le jour même ? D'accord. Oui. Il faut qu'il y ait vraiment une langoustine, comme ça, elle soit vraiment très, très fraîche. Et comment est-ce qu'on sait s'ils sont fraîches ou s'ils ne sont pas ? Est-ce que je regarde les yeux comme le poisson ou est-ce qu'il y a une odeur ? C'est l'odeur. Tu sens, ça ne sent presque rien du tout. C'est vrai ? Non, ça sent de l'eau salée, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et dès qu'ils commencent à avoir une odeur, ça veut dire que... Qu'il y a un problème. Mais les pattes, tu ne les gardes pas ? Si, si. Les petites pattes, tout. Tout, tout, la carcasse, tout. Même ça. Parce que là, tu vois, je te montre pour faire un... C'est surtout après pour la décoration dans l'assiette. Tu vois, je les ai coupées juste en bas. Puis après, quand tu manges, elles sortent toutes seules de la coquille. Oui. Non, c'est beaucoup plus beau. Je n'aurais jamais pensé à les couper. Comme ça. Tu veux les faire ? Oui, avec plaisir. Puis moi, je vais écraser les têtes. OK, donc tu écrases les têtes. Pour que toute la saveur, elle sorte, tu vois, juste avec un pilon. Alors, si tu n'en as pas, tu prends un rouleau à pâtisserie. Ah oui ? Oui. Et là, on écrase bien. Et voilà. Juste écraser un petit peu comme ça. OK, donc ça ne reste pas si écrasé que ça. La tête, quand même, tu vois, elle est... Elle est plate. Oui, elle est plate. Alors là, je vais commencer la cuisson. On a préparé. Il manque juste encore les échalotes. Alors, petite technique. J'incise. Comme ça. Ça, ça reste en même temps. Sans pas aller jusqu'au bout. Et comme il y a la racine, tout tient ensemble encore. D'accord. Et c'est ça notre objectif, on veut que ça reste ensemble. Voilà. Et puis, un petit coup comme ça. Wow. Et puis là, un mouvement de bascule. La pointe reste toujours sur la planche. D'accord. Et là, hop, on coupe. Moi, je vais aller voir comment Delphine, elle avance avec sa petite facette. Et moi, je vais mettre ça en route tout tranquillement. Ok, ça marche. Donc, Delphine, tu en es où avec ta recette ? Alors, moi, je vais mettre mon poulet directement au four. D'accord. Parce qu'on le fait entier. Donc, à 210 degrés. Je vois que tu as déjà coupé tes oignons, c'est ça ? Oignons, ail et échalotes. Je finis d'éplucher ma dernière carotte pour la couper en brunoise. Et du point de vue santé, est-ce que tu as choisi cette mode de cuisson ? Parce que du point de vue diététique, ça nous apporte quelque chose, un petit plus ? Alors, le poulet cuit de façon rôtie au four ne nécessite pas de matière grasse. De plus, le poulet étant une viande maigre en matière grasse et riche en protéines, d'où l'avantage, voilà, de le faire cuire au four. D'accord. Donc, après que tu as coupé tes légumes et que tu as tous tes légumes, je vois que tu as déjà commencé ton riz, c'est ça ? Alors, le riz sera l'accompagnement de mon poulet avec sa sauce. D'accord. À côté, j'ai donc mis mes tomates dans de l'eau bouillante afin d'enlever la peau plus facilement. D'accord, donc tu vas enlever la peau. Tout à fait. Et est-ce que c'est plutôt pour le goût ? D'un point de vue, voilà, tout à fait, gustatif, ça évite l'amertume et puis d'avoir des petits morceaux de peau dans la bouche, tout simplement. Et quelles sont les autres caractéristiques de ce plat qui le rendent tellement diététique qu'on nous ? Premier avantage, c'est que la viande est maigre, maigre en protéines. Premier avantage, les langoustines, pareil, sont des crustacés, donc les crustacés ne sont pas riches en matière grasse, enfin en lipides. D'accord. J'utilise très peu de matière grasse. Là, vous voyez, j'ai utilisé un petit peu d'huile pour faire revenir mes langoustines. Et c'est quel type d'huile ? C'est de l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive. Un peu comme Olivier, tu vas mettre toute la langoustine dedans. Ou est-ce que tu vas enlever la tête et garder une partie du corps ? Non, je ne les épouche pas. Je ne les épouche pas, je les garde entières. Donc on va pouvoir mettre nos langoustines. Ça va être assez rapide. Attention, ça se met. Je me mets un peu en arrière. Donc il y a juste une forme d'huile, juste pour les faire revenir. Tout à fait. Tu ne mets rien d'autre à ce stade de ta recette. C'est juste les langoustines dans cette huile. Tout à fait. Et tu vas les chercher pendant combien de temps ? Alors ça va être assez rapide. Dès qu'elles commencent à changer de couleur, on va les retirer. Là, on ajoute l'ail, l'oignon, l'échalote. C'est ce qui va permettre d'apporter un petit goût à la sauce. Et puis les carottes, qui feront donc le légume d'accompagnement, qui donneront un petit peu de couleur au plat. Donc elle va être ici, avec les langoustines, les saluitaires comme légumes. Tout à fait. Donc là, tu vois, elles commencent à changer un peu de couleur. Oui. Donc je pense que maintenant, tu vas l'explanter. C'est ça la prochaine étape ? Tout à fait. Donc je prépare mes petits outils. J'utilise... Tu me mets un pan derrière en cas où ? Oui, mais... Non, n'ayez pas peur. Le cognac. Et en principe... Wow ! C'est assez spectaculaire. C'est même dommage. Tu ne peux pas faire ça devant tes invités. Ça, c'est du vin blanc. Du vin blanc sec. On va donc arroser nos langoustines et nos légumes. Et je vais en profiter également pour retirer mes tomates. D'accord. Et justement, enlever la peau et les couper en petits morceaux. On les coupe juste en morceaux assez grossiers. D'accord. Puisque de toute façon, elles vont fondre à la cuisson. On va laisser mijoter un tout petit peu et ensuite, on retirera les langoustines parce qu'il ne faut pas non plus les faire trop cuire sinon la chair va se détacher et ça sera difficile pour la présentation. Et je vais rajouter d'autres choses à ma sauce avec de la crème fraîche, un petit peu d'autres cognac et du vin blanc et puis la laisser épaissir. Olivier, donc tu disais que tu es dans la prochaine étape. Alors, j'ai déjà avancé un petit peu. Ils sont déjà cuits ? Oui, pas cuits, je les ai faits juste revenir un peu dans la casserole. J'ai fait... Avec huile d'olive ? Oui, huile d'olive et un peu de beurre. D'accord. Alors là, les carcasses... Bien écrasées. Écrasées. Je fais réchauffer tout et puis je vais le mettre dedans. Bien sûr, on va faire revenir tout ça. Ça fait sur un peu qui est plutôt chaud quand même. Oui. Et on va mettre les échalotes ici. OK. Donc ça fait tes échalotes, il y a les carcasses, un peu d'huile d'olive. Ça fait tuer tout ça. Il faut bien faire tuer. Donc ça, c'est juste qu'il devient un peu translucide, c'est ça ? Oui. Et après, pour la couleur, ce que je vais mettre, c'est un peu de concentré de tomate. Voilà. Et puis là, on va faire bien pincer le concentré de tomate pour lui enlever un peu l'amertume. Et qu'est-ce qui va enlever l'amertume ? Sinon, on va le faire passer un petit peu, le faire cuire un petit peu. OK. Là, tu vois maintenant, là, on est presque prêt à flamber. Tu vois comme ça ? Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Alors là, on va flamber. Je ne l'avais pas assez. Voilà. T'as vu ? Wow. Alors là, on va mettre deux cuillérées, deux, trois cuillérées de farine. Ce qui vient de la persille ? De farine, parce que c'est pour lier la sauce après. OK. Voilà. On va mélanger un petit peu et puis ça sera terminé. Enfin, presque terminé. Encore une étape. On va mettre le fond de volaille et on va remettre le poulet dedans. Donc tu as déjà fait un fond de volaille ? Oui. OK. Donc les fonds de volaille, soit on peut les faire chez nous ? Avec la carcasse. Qu'on fait raveillure dans l'eau ? Avec quelques légumes ? Avec quelques légumes et puis c'est tout. D'accord. Surtout, jamais assaisonner. En fond, tu ne mets jamais de sel. D'accord. Ni de sel, ni de poivre, que quelques légumes ? Si, du poivre, tu peux en mettre, mais surtout pas de sel. Les fonds, on les sale jamais. D'accord. Alors c'est bon. La farine, elle a pincé un petit peu. Puis là. Donc là, en termes de quantité, c'est juste pour les couvrir. Alors là, on garde un peu pour voir si la farine, elle ne colle pas trop au fond. Et puis là, on va rajouter. Un et deux. Et puis là, on est prêt. Alors on va goûter un petit peu. Ah ben oui, parce qu'avant d'assaisonner. C'est l'étape que j'adore. Alors tu vas goûter un petit peu. Et tu vas me dire l'assaisonnement. C'est bon. J'ai craigné que la tomate aura trop de goût. Et au contraire. Sel, poivre. Moi, je trouve qu'il faut du sel et du poivre. Oui. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas y émettre trop. Parce que là, ça va cuire quand même encore un bon petit moment. Et est-ce que le sel, est-ce qu'il perd un peu son goût, au fur et à mesure, avec le cuisson, le sel? Non. Non? Au contraire, parce que là, ça va cuire quand même 30 ou 45 minutes. Ça dépend de l'épaisseur des cuisses et tout. Il y a une évaporation qui va se faire. Ça veut dire que ça va réduire. Alors ça va être plus salé. C'est pour ça qu'on ne met pas trop de sel. Et on ne le couvre pas? Ou tu vas le couvrir quand même? Là, on va le couvrir. Et voilà. Donc Olivier, tu vas continuer avec tes légumes pendant que je vois Delphine? Avec mon petit chou fleur violet. Tu sens beau. Et Delphine, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Alors, pendant tout ce temps-là, moi, j'ai débarrassé mes langoustines dans un plat et j'ai gardé uniquement les légumes avec la sauce. J'ai récupéré une partie du jus du poulet, puisque le poulet libère son jus pendant la cuisson. Donc j'en ai récupéré un petit peu. Je vais le faire chauffer. Et je vais ajouter le vin blanc et du cognac encore, afin de rallonger encore la sauce. Et alors là, l'avantage de récupérer le jus du poulet et de le mélanger ensuite à la préparation des langoustines va permettre de marier justement la saveur terre et mer. Donc cette sauce que tu es en train de créer, tu vas la mélanger avec l'autre? Tout à fait. Là, c'est juste histoire de remélanger le jus du poulet avec le vin blanc et le cognac qu'on a déjà utilisé dans la première préparation. Et on va finir par le remettre dans la grande casserole avec tous les autres ingrédients. Que ça sent bon de fait. Donc on va pouvoir ajouter la crème fraîche. Bien sûr, c'est une crème fraîche qui est allégée, puisqu'on essaye d'alléger le plat. Donc elle est liquide. Donc là, on va laisser mijoter pendant un certain temps. On reviendra voir tout à l'heure comment c'est. Et Olivier, comment tu te débrouilles là? Juste à finir de cuire le chou-fleur. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces chou-fleurs? C'est juste en décoration après sur l'assiette. Là, le poulet est cuit. Après, on va faire les pâtes fraîches. On va faire les pâtes? Oui, on la met là. Ok, donc tu as la machine la pâte. C'est bien fixé. Je défais la... On met là la nivelle. Oui, tu défais. C'est une pâte que je l'avais préparée un peu avant, une heure avant, parce que sinon... Ça colle. Oui, voilà. Alors, on va la couper en deux. On va mettre un peu de farine. Pour que ça ne colle pas. Voilà. Et là, on va la travailler juste un petit peu pour qu'elle passe dans la machine. Ah, pardon. T'es allé plus vite que moi. Voilà. On la passe plusieurs fois dans la machine quand même. Je croyais que c'était quelque chose qu'on faisait juste une fois. On va aller sur numéro 5. Tu vois, là, on est à 4. On va à 5 ou 6. Ça dépend de l'épaisseur des pâtes que tu souhaites avoir. Regarde. Ça se fait tout seul. Et puis de ce côté, elles vont sortir. Que c'est magique! Ah, c'est des pâtes! Alors, tu peux les faire plus courtes si tu veux. Ah non, trop chouette! Tu vois. Là, les pâtes sont faites. L'eau, ça va être chaud vite fait. Le poulet, je pense qu'il est cuit. On va sortir le poulet. Je vais passer la sauce. Pour éviter les carapaces et tout ça. Et après, un peu de crème dans la sauce. Et c'est terminé. OK. Je reviens dans quelques minutes pour voir la fin. Donc Delphine, tout est prêt. Tout est beau. Donc maintenant, c'est que le dressage. Il ne reste plus qu'à dresser. On va prendre uniquement les carottes, les oignons, les tomates. J'avais pris soin aussi de rajouter des herbes aromatiques, persil, estragon. Donc là, je vais prendre mon blanc de poulet. Je vais le poser sur le petit lit de légumes. Et je vais utiliser mes langoustines. Donc on utilise à peu près 5 par personne. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de le servir avec du riz. Et ça va aller au-dessus. On va mettre quelques herbes aromatiques sur le riz. Ça permet de donner un petit peu de couleur, un petit peu de goût au riz. Et puis, on va utiliser le bouillon. Alors, soit on filtre et puis c'est plus facile de récupérer. Soit on utilise une louche. Et puis, on arrose délicatement le poulet avec les langoustines. Bravo. Merci. Je vais aller voir comment ça se passe. Olivier qui s'est lancé dans les choses très compliquées avec ses pattes, je crois. On va aller voir ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai regardé de loin, Olivier. Je vois que tu as presque fini tes pattes. Tu as ajouté la viande. Tu as mis la crème. Et j'ai juste réchauffé la viande. J'ai réchauffé les choux-fleurs. Quelques petites choux-fleurs. Et tu as aussi fait cuire les langoustines. J'ai fait cuire les pattes. Cuisson très rapide, trois minutes. D'accord. Très, très rapide. Je remets dans la casserole un peu de beurre. Bon, Delphine, elle va me dire qu'il faudrait mettre de la margarine. Mais bon, elle est à côté, donc elle ne dit rien. Donc là, c'est le dressage. Donc, tu vas mettre tes pattes. Qu'est-ce que tu préfères ? La cuisse ou... Ah non, l'autre, l'autre. Non, on va mettre la cuisse parce que Delphine, elle a mis... Voilà, oui, non, pas la cuisse. Voilà. Que c'est beau. Donc, tu vas en mettre quatre. Voilà. Hop. Donc là, tu vas mettre tes choux-fleurs. Puis là, il reste à mettre un peu de sauce. Ça a l'air délicieux. Et puis, on va mettre un petit bouquet. Et ça, c'est quoi exactement ? Des straggons. Des straggons. OK, donc, maintenant que les deux plats sont finis, on les voit côte à côte. Delphine, est-ce que tu veux présenter les tiens à nouveau ? Donc, poulet rôti de chaland, en l'occurrence du blanc, avec une sauce aux langoustines et son riz blanc. Et très bon pour la santé. Exactement. Et toi, Olivier, très bon pour la santé aussi. Ah oui. Mais peut-être un tout petit peu moins. Là, j'ai fait une fricassée de volaille de chaland sur un nid de pâtes, des pâtes fraîches, avec une sauce aux langoustines et puis du chou-fleur violet. Donc, pour compléter notre repas demain, ça fait quatre jours, ça fait quatre plats. Donc, demain, on est avec le dessert ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Un dessert bandéen aussi ? Pour ma part, oui. Et non, pour moi, ça sera le millefeuille au chocolat. Mouh ! Sous-titrage ST' 501